Si est-il une affaire qui a poursuivi Mathieu Valbuena pendant une bonne partie de sa carrière et finalement, après sept temps de procédure, il voit enfin le bout du tunnel. Pendant plusieurs années, le footballeur passé par l'Olympique de Marseille a vécu des moments difficiles à cause d'une prétendue sextape le montrant en plein zébat et détenu par plusieurs hommes qui ont tenté de le faire chanter. Karim Benzema, coéquipier du joueur en équipe de France, aurait joué un rôle d'intermédiaire entre les malfaiteurs et lui et après plusieurs années de procédure, le madrilène a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que Karim Benzema fasse appel de cette sanction, l'attaquant revenu chez les Bleus Lannes derniers a décidé d'en rester là, clôturant du même coup une affaire longue de sept ans. Après la fin de cette histoire rocambolesque, Mathieu Valbuena a décidé de s'exprimer pour la première fois publiquement dans l'émission Rotten sans flammes sur RMC. Si y est-il enfin un chapitre qui se finit ? J'étais fatigué de tout cela et je n'ai beaucoup souffert. Pour moi cela a duré beaucoup trop d'années mais si y est-il la justice, a-t-il déclaré ? Après, chacun pourra penser ce qu'il a envie de penser, pour moi le plus important si y est-il de pouvoir passer à autre chose très touché par la médiatisation énorme de cette affaire, Mathieu Valbuena estime qu'il a été beaucoup pénalisé d'un point de vue sportif après la sortie de cette histoire, mais il estime néanmoins qu'il est temps pour lui de tourner la page. Quant au fait que Karim Benzema ait renoncé à faire appel, le joueur, qui évolue en Grèce désormais, a un avis bien tranché sur la question. Le fait de renoncer à cet appel, ça veut dire pas mal de choses. Après, chacun pourra penser ce qu'il a envie de penser, pour moi le plus important si y est-il de pouvoir passer à autre chose, estime le footballeur. S'il a eu beaucoup d'amertume suite à cette histoire, Mathieu Valbuena semble aujourd'hui plus apaisé et assure qu'il n'est plus en colère et va même jusqu'à plaider pour que Karim Benzema soit le prochain récipient d'air du ballon d'or. Il y a parlé objectivement sur un plan sportif, et parlé sur quelque chose qui cesse de passer extra football, conclut-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501